Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une magnifique recette avec le chou. C'est des boules de chou qui sont farcies avec une farce sans gluten, juste de bons ingrédients. Une recette qui est pleine de bons nutriments, facile à réaliser, elle est originale, vous allez vous régaler. Voici les détails de la recette. Je commence à m'occuper des feuilles de chou. J'ai pris une tête de chou, alors j'enlève les feuilles. Surtout, c'est important d'avoir de grandes feuilles pour cette recette, pour que ce soit facile de les farcir. Et voici comment je procède. Je coupe d'abord les tiges à partir de la racine. Et de cette manière, ça va être facile de les extraire. C'est sûr qu'il faut calculer le nombre de feuilles selon le nombre des membres de votre famille. Par la suite, je prends soin d'amensir l'extrémité de chaque tige, car c'est une partie qui est épaisse et ça prend plus de temps de cuisson que les feuilles. Et je voulais vous souligner que la meilleure sorte de chou pour cette recette, c'est celle que vous voyez sur l'image, celle qui a plus de plis, plus de rides. Vous allez remarquer qu'elle a même plus de feuilles qui sont vert foncées. Le contraire d'une autre sorte qui est plus lisse, parce qu'il y a des feuilles qui sont plus lisses et plus claires, qui sont difficiles à farcir, même après les avoir bouillies. Une fois que j'ai les feuilles, je les ai rincées, puis là je les plonge dans l'eau bouillante avec un peu de sel. Prenez soin de plonger en premier les tiges, car ça prend plus de temps de cuisson. Faites ça avec chaque feuille. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes santé faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Surtout, un gros merci à tous ceux qui prennent leur temps pour m'écrire des commentaires. Et croyez-moi, je prends mon temps pour les lire. Et c'est avec plaisir de les lire et de vous répondre. Les faire bouillir pendant 10 minutes. S'assurer à ce que les tiges soient bien submergées d'eau. Après ces 10 minutes, je retire la marmite, je les fais égoutter et je les laisse refroidir surtout. Pendant ce temps, je prépare la farce qui est non seulement économique, mais surtout santé. Je vais utiliser juste 150 g de viande hachée avec un petit oignon râpé pour qu'il se mélange bien avec la farce. Je vais utiliser aussi environ 2 cuillères à soupe d'un mélange de coriandre fraîche et du persil que j'avais déjà congelé. Et voici l'ingrédient magique que je vais ajouter dans la farce. C'est des lentilles qui sont déjà précuites. C'est un ingrédient qui est très bon pour la santé. Il est non seulement riche en fibres, il facilite le transit et apparemment, il diminue le risque du cancer du côlon. Donc, c'est important de l'inclure dans nos recettes du quotidien. Pour 150 g de viande hachée, je vais utiliser 100 g de lentilles précuites. Vous pouvez les remplacer par du quinoa, du riz ou de la chapelure. Les épices, je vais utiliser une demi-cuillère à café de poivre noir et une cuillère à café de sel. Concernant l'œuf, je ne vais pas le mettre dans la farce. Vous allez voir plus tard pourquoi je vais l'utiliser dans la recette. Alors, je prends maintenant la viande hachée. Je lui ajoute tous les ingrédients en commençant par les lentilles. À propos, les lentilles, il faut bien les pré-cuire. Il ne faut pas qu'elles soient dures pour qu'elles se mélangent bien avec la farce. Alors, j'ajoute aussi l'oignon qui va donner du goût. Vous pouvez ajouter de l'ail aussi, si vous voulez, le persil et la coriandre fraîche et les épices. Puis, je m'assure de bien mélanger tous ces ingrédients avec la viande hachée. Vous allez voir, ça se mélange très bien. Personnellement, je préfère les lentilles à la chapelure. Et si vous voulez, vous pouvez les remplacer par le quinoa. Aussi, c'est un ingrédient santé. De cette façon, vous allez avoir une farce sans gluten. Il faut que les feuilles soient bien égouttées. Mettez-les dans une passoire le temps que vous avez préparé la farce. Et juste avant de les farcir, j'ai besoin d'un moule à muffin ou un moule à madeleine, chacun comment il l'appelle, que je badigeonne avec un peu d'huile végétale pour que les boules ne collent pas à l'intérieur. Et voici comment je procède. Je prends une feuille et voici l'oeuf. Alors, l'oeuf va me servir pour bien lier les feuilles, pour qu'elles soient bien solides et qu'elles maintiennent bien la farce à l'intérieur. C'est pourquoi il faut badigeonner la feuille tout aux alentours à l'intérieur, comme vous avez vu. Puis, je prends un peu de la farce. Et si jamais la tige de la feuille est un peu dure, prenez soin de l'enlever. Sinon, elle va défaire la boule. Puis, voilà comment je procède. L'image l'explique bien. J'enroule la feuille autour de la farce. Puis, j'enroule celle-ci, de la manière que vous voyez. Et juste à la fin, je mets encore un peu du mélange d'oeufs, qui va bien garder le chou collé à la farce. Et une fois que je l'ai mis aussi à la fin, voilà comment ça, c'est important de le faire. Serrez la boule. Serrez le chou avec la farce entre vos mains. Et la boule va se former facilement. Puis, la déposer sur le coin dans lequel on a fermé le chou. Le déposer avec ce côté à l'intérieur du moule à muffin ou du moule à madeleine. Toujours prendre soin d'enlever la tige qui est épaisse. J'ai fait la démonstration avec les grandes tiges et c'est celles-ci en général qui ont la tige épaisse. Les petites, en général, leur tige n'est pas vraiment épaisse. Je parle des petites feuilles. Donc, je procède de la même manière. Et surtout, mettre l'oeuf à la fin. Et bien fermer, voilà. Et former le rang avec d'abord vos mains. Puis, le mettre dans le moule. Et avec la cuisson, la forme va se maintenir. J'espère que les explications étaient claires. Et pour que ces boules restent bien rondes et bien maintenues pour qu'elles figent, elles gardent la forme, je les mets au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Après les 30 minutes, voilà. C'est facile de les enlever, croyez-moi. Surtout si vous badigeonnez à l'avance votre moule. Et avec l'oeuf, ça s'enlève facilement. La boule est bien formée. Regardez. Surtout, n'utilisez pas un couteau, mais quelque chose de léger pour ne pas égratiner votre moule. Et voici, je vais les faire cuire dans la sauce tomate. Alors, j'ai la recette de cette sauce tomate pour ne pas faire une longue vidéo. Je vous laisse le lien de cette recette en bas de cette vidéo dans la partie description. Sinon, préparez une sauce tomate de votre choix quand vous pouvez les faire cuire aussi dans une sauce blanche que vous préparez avec l'ail, l'oignon, un peu de viande si vous voulez. Puis, les remettre au four. Alors, je mets les boules dans le plat avec la sauce tomate et je les remets au four pendant 20 minutes. Juste pour qu'ils s'imprègnent et des saveurs de cette sauce et pour finaliser leur cuisson. 5 minutes avant de les retirer, d'éteindre le feu, pardon, je mets un petit peu de fromage râpé et je les remets au four pour 5 autres minutes pour faire fondre le fromage. Après les 5 minutes, la recette est prête à être servie. Personnellement, j'adore le chou et j'essaye de le cuisiner de différentes façons. Et cette recette que je vous propose avec des boules de chou farcies, avec une farce qui est santé, surtout avec l'ajout des lentilles, rend cette recette revisité et spéciale, très santé, moins de féculents avec juste de bons ingrédients. Écoutez, c'est une recette que je vous recommande. J'espère qu'elle est à votre goût. J'ai aussi une autre magnifique recette avec le chou. C'est un pain de viande enrobé de chou. Je vous laisserai son lien en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager, surtout de me laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette recette ? J'aime beaucoup avoir votre avis sur mes recettes car c'est très important pour moi. J'espère qu'elle est à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501